Salut à tous, c'est Césium, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler RFID. Allez, c'est parti ! Alors avant de commencer, sachez que cet épisode est le premier d'une série de deux voire trois vidéos. Aujourd'hui on va voir comment C-PUS fonctionnent, de leur architecture à leur système de stockage de données. Dans une seconde vidéo, on fabriquera un système de lecteur RFID pour la sécurisation de biens ou de lieux une alarme quoi. Le troisième épisode c'est donc un bonus, je ne vous en parle pas pour l'instant. Pour ne rien rater des futurs épisodes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche et si le contenu de cette vidéo vous a intéressé, lâchez un petit pouce bleu et un commentaire, ça aide la chaîne à avancer. Les puces RFID ou puces d'identification par radiofréquence ont envahi notre quotidien que ça soit dans vos botches d'accès d'immeubles, vos cartes de transport ou vos cartes bancaires jusqu'à la puce implantée dans votre chien ou votre chat. Voilà, le RFID a su trouver sa place dans notre monde et il constitue aujourd'hui une technologie incontournable dans notre routine quotidienne. Bon, le RFID c'est pas tout jeune puisqu'on y attribue son principe actif de fonctionnement à Léon Thérémine, un soviétique en 1945. Pour la petite histoire, celui-ci a eu l'idée de dissimuler un micro dans un cadeau offert à une ambassade des Etats-Unis à Moscou. Le système était alimenté par une source électromagnétique distante afin de retransmettre ce que le micro captait. Ouais, on est en 1945, badass le mec. Avant de vous expliquer comment fonctionnent ces puces, il me faut d'abord vous expliquer comment elles sont foutues. Une puce RFID est constituée de deux choses, un circuit intégré et une antenne. Voilà, c'est tout court. L'antenne va devoir avoir deux fonctions. La première va être d'apporter une source d'énergie à la puce et la seconde va être, vous en doutez, de récupérer et ou retransmettre les informations contenues dans la mémoire du circuit intégré. Le circuit intégré va quant à lui stocker et gérer les informations qu'il aura en sa possession. Bon, en réalité, il fait des choses un petit peu plus complexes, mais on s'en fout. Bon, à ce stade, vous l'aurez compris, ce type de puces ne dispose pas d'une alimentation autonome. Elles vont devoir tirer leur énergie d'une source extérieure. Rappelez-vous, dans l'histoire de notre cadeau soviète, je vous ai dit que le micro était alimenté par une source électromagnétique extérieure. Et bien, c'est exactement le rôle que joue le lecteur de puces RFID. Son architecture est quasiment similaire à celle d'une puce, à ceci près que son but est de fournir un champ électromagnétique pour alimenter la puce et d'un système de traitement de données pour le traitement des informations qu'il aura reçues en retour. Et encore une fois, jeu schématique. Voilà, alors pour le principe de fonctionnement, c'est assez simple. Alors, avant de vous expliquer la façon dont les données sont stockées dans la puce, attendons-nous 5 minutes sur la façon qu'elles ont de transiter de la puce RFID au lecteur. Et oui, souvenez-vous, la puce est alimentée par une onde électromagnétique, via l'antenne. Mais si l'antenne sert de source d'alimentation, comment les données font-elles pour se rendre jusqu'au lecteur ? Et bien, elles utilisent le principe de l'onde porteuse. Une onde porteuse, c'est une onde électromagnétique qui possède une certaine fréquence, c'est-à-dire un nombre de variations par seconde, et une certaine amplitude, on dira que c'est sa hauteur. Pour vous schématiser ça, voici un petit exemple. On a ici en haut un signal binaire ou un signal numérique représentant les données à envoyer depuis la puce. En dessous, on a l'onde porteuse générée par le lecteur RFID. Et lorsque la puce est alimentée par ce lecteur RFID via cette onde porteuse, elle va tout simplement faire varier la fréquence de l'onde porteuse avec les données qu'elle doit transmettre. Le lecteur RFID va capter ses modulations et va en déduire les modifications apportées à l'onde porteuse, et donc les données numériques. Alors, il existe une multitude de formes de puce RFID et d'applications concrètes dans lesquelles les utiliser, c'est pourquoi il a été décidé d'allouer des plages de fréquence pour certains types de puce RFID. Bah oui, sinon ça sale bordel. Les puces qui sont implantées dans nos animaux de compagnie, tels que les chiens, les chats, les équidés, les ratons laveurs, les hautes bestioles, ainsi que le bétail et même les animaux sauvages pour le suivi des populations, utilisent une basse fréquence de 125 kHz. Cette fréquence a l'avantage de pouvoir être lu à travers tout type de matériaux et notamment la peau. Les puces qui nous entourent au quotidien utilisent quant à elles la fréquence de 13,56 MHz. Alors, on est à présent dans le monde de la haute fréquence, ça permet plus de souplesse dans l'existence de lecture, mais la contrepartie c'est qu'il est plus difficile de traverser des matériaux comme le métal ou les liquides, et vous le savez, le corps est constitué à 80% de liquide, donc c'est un peu plus galère avec ce type de puce. Alors, il existe évidemment d'autres types de puces avec leur propre fréquence, mais celles-ci ne sont pas totalement passives, elles ont besoin d'une source d'énergie constante. Par exemple, une puce qui va avoir le rôle de faire du relevé de température sur un colis sensible aura sa partie de mesure et d'enregistrement de données alimentées par la batterie, et la partie de transmission de données alimentées par le lecteur RFID. On dit que ces puces sont semi-actives. Afin pour les puces qui relèvent, enregistrent et envoient leurs données de façon totalement autonome, grâce à une batterie alimentant toutes les fonctions du badge RFID, on dit qu'elles sont actives. Ces puces sont relativement rares, car plutôt coûteuses, et elles posent aussi le problème de la sécurité des données, car elles émettent tout le temps. Bon, à ce niveau-là, vous êtes au top sur le fonctionnement et le transfert des données. Il est maintenant temps de nous attarder sur le plus intéressant, le stockage de ces fameuses informations. Alors, il existe évidemment des puces avec plus ou moins d'espace, à l'image un petit peu des clés USB. On peut citer les trois types les puces utilisées, les puces 1K, les puces 4K et les puces ultralight. Leur différence réside dans le nombre de données qu'elles vont pouvoir stocker. Les puces 1K vont pouvoir stocker jusqu'à 752 octets. Pour vous donner une ordre d'idée, vous pourriez mettre les données d'environ 1 million de puces RFID sur un CD de musique. La mémoire d'une puce RFID, c'est short, c'est vraiment short, mais c'est assez bien organisé. Dans le cas d'une puce 1K, il y a 16 secteurs que l'on compte de 0 à 15. Ces secteurs sont divisés en 4 blocs. 3 blocs sont destinés au stockage des données utilisateurs. Et la quatrième sert à lui de sécurité pour accéder aux données que l'on veut consulter. C'est un peu le gendarme du secteur. Ce quatrième bloc est constitué de trois parties distinctes, deux clés d'accès, qu'on appellera la A et la B, et 4 bits destinées à définir la façon dont on va pouvoir interagir avec le secteur dans lequel on se trouve. Et attention aux vannes salaces dans les commentaires. Ok, donc là, je vois que vous avez une tête un petit peu... Euh, j'ai rien compris. Eh bien, je vais vous donner un petit exemple. Admettons que nous soyons un beau petit lecteur RFID et que nous souhaitions lire le contenu d'un badge RFID 13,56 MHz de type 1K. Nous allons donc vouloir consulter le premier secteur portant le numéro 0. Ouais, pas très logique, mais ça commence comme ça. Avant de pouvoir accéder aux données, nous allons devoir vous montrer patte blanche auprès du gendarme du secteur en lui présentant notre clé d'accès. Il s'agit de la clé A. Le gendarme, le bloc 4, va alors vérifier si cette clé correspond à ce qu'il a en mémoire dans la case clé A et si les conditions d'accès des fameux blocs 4 bits nous autorisent à consulter les données du secteur avec cette clé. Si tel est le cas, alors le gendarme nous informe via 4 bits d'accès que nous allons pouvoir avoir le droit soit de lire, d'écrire, d'incrémenter ou d'écrémenter les données de chacun des blocs 1, 2 et 3. Et ainsi de suite pour tous les secteurs. Il existe évidemment une multitude de possibilités de contrôle pour accéder aux données de la mémoire, mais elles-ci n'étaient qu'un exemple parmi tant d'autres. Ah oui, petite parenthèse concernant le bloc 1 du secteur 0. Il s'agit des données constructeurs dont le type de carte, de mémoire et le numéro unique de la carte RFID, le NUID. Et oui, autre information importante, toutes les puces RFID ont un numéro unique qui leur sont attribués à la fabrication. Donc votre badge d'immeuble possède un NUID unique au monde. Ce numéro a pour but de constituer une première barrière dans la sécurité des puces RFID. Car si un système détecte et enregistre tous les badges qui lui sont présentés, il est en mesure de rejeter un badge qui lui présenterait deux fois le même numéro. Alors ce n'est pas une sécurité infaillible, loin de là, car il existe aujourd'hui des puces RFID avec un bloc constructeur reprogrammable, donc offrant la possibilité de modifier indéfiniment le NUID et de rendre la falsification indétectable. Ce qui m'amène à vous parler de la partie sécurité des puces RFID. Ah, vous n'avez pas vu venir cette transition. Alors les exploitants de technologie RFID ont évidemment besoin que certaines données contenues dans les puces soient sécurisées. Et on l'a déjà vu, il existe un certain nombre de mesures permettant cela. Identification par le NUID, contrôle et accès aux blocs de données via les clés A et B. Il est maintenant possible de ne donner validité à une puce RFID que pour un certain laps de temps. Ce sont les fameux badges VIGIC. Vous en avez certainement déjà entendu parler et vous avez certainement un de ces badges sur votre porte-clés. Le badge VIGIC est une technologie développée par la Poste en 1996 pour rendre possible l'accès aux immeubles, aux facteurs. Alors afin de sécuriser ce type de badge pouvant vite être égaré, la Poste a mis un système de rechargement de puces à disposition des utilisateurs et des prestataires. Alors concrètement, le facteur va scanner son badge et ça va le valider pour un certain laps de temps. Et si jamais vous prenez l'envie de copier ce badge pour essayer d'avoir accès à d'autres immeubles, eh bien celui-ci serait vite obsolète si vous ne le rechargerez pas dans les 2 à 3 jours. Enfin, il existe beaucoup d'autres manières de subtiliser les données du badge RFID que je ne détaillerai évidemment pas ici, mais ça pose tout de même la question de la vulnérabilité de cette technologie. Seuls les puces offrant un système de cryptage interne des données assurent à ce jour une véritable sécurité car si ces données venaient à être lues, celles-ci seraient cryptées et nécessiteraient de connaître l'algorithme qui les a encodées. Mais ce type de puces sont plutôt complexes et moins adaptées à une exploitation grand public. C'est pourquoi on les retrouve nécessairement dans les puces de carte bancaire et pas forcément ailleurs. Voilà, alors vous voyez, aussi petites que peuvent l'être les puces RFID, elles n'en restent pas moins complexes et assez intéressantes, il faut bien le dire. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, donc si ce sujet vous a intéressé, vous retrouverez dans la description toutes les sources ayant servi à l'écriture de cet épisode. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous ne voulez pas rater d'autres épisodes sur la conception d'un système d'alarme par exemple, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, n'oubliez pas d'être curieux et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501